On va venir ! On va venir ! On va venir ! Bourzanga, 12 mars 2021. Un convoi de ravitaillement fait son entrée dans la ville. On va venir ! On va venir ! On va venir ! Même Saint-Denis, 10 jours plus tard à Djibout, les vivres étaient attendus par les populations depuis 4 mois. On va venir ! Quatre mois d'un itinéraire qui a commencé en novembre 2022. Voici les camions environ 200 stationnés ici dans la ville de Kongboussi, chef lieu de la province du Bam dans le centre-nord. Près de 200, ces camions n'ont pas encore terminé leurs courses. Leur destination finale est Bourzanga et Djibout, deux villes sous blocus des groupes armés. Parti de Ouagadougou en novembre 2022, ces commerçants et transporteurs peinent toujours à arriver à bon port. Plusieurs raisons justifient cet arrêt. La principale, c'est que la route Kongboussi-Djibout, longue de 96 km, est impraticable à cause des engins explosifs installés par des individus armés non identifiés. Ça vaut atteindrement, ça vaut trois mois qu'on est ici. On peut rentrer à Djibout, on ne peut pas rentrer. Ici, les vivres sont aussi sur les véhicules. Ça que je me demande, pourquoi les vivres ne viennent pas ? Nous aussi, on a faim ici, quoi, quoi, quoi. Nous, on ne peut pas dire quelque chose. On peut faire trois jours sans décrocher la pêche de Djibout, parce qu'ils ne savent pas comment ils le disent. Durant ces trois derniers mois, ces transporteurs venus de Djibout et de Bourzanga cherchaient ces vivres, squattent les camions pour leurs besoins quotidiens. Entre intempérieux et insécurité, les coûts sont difficiles à supporter sans oublier les produits en phase de décomposition. C'est une énorme perte. Il y a des endroits ici, si tu stationnes, tu viendras trouver que des marchandises ont disparu. Des gens nous exigent même de payer pour le stationnement. C'est vraiment pas facile pour nous ici. Une interrogation qui fait flancher. Certains commerçants ont dû perdre patience et rebroucher chemin à Ouagadougou. Des concertations engagées ont permis de maintenir d'autres encore dans cette ville. Mais pour combien de temps se questionne ce transporteur ? Tu ne peux pas prendre le vécu de quelqu'un loué à 3 millions ou bien à 2 700 millions. Maintenant, tu prends ça, tu louis, et puis tu prends les barats, tes mains, tu viens garer. 3 mois sans travail. Si la personne tournait là-même, il peut gagner plus que 2 millions, mais 3 millions. Maintenant, les véhicules sont garés. Le chauffeur dit qu'il veut partir. Nous, on ne demande pas de... Chaque jour, moi, je sors, comme si je tourne à côté des véhicules pour demander pardon à le chauffeur. En dépit de cette difficulté, les commerçants ne veulent pas abdiquer. Ils restent déterminés et mettent en avant la nécessité de sauver des compatriotes qui n'ont presque rien à mettre sous la dent depuis des semaines. Leur souhait est de convoyer au plus vite se vivre, même s'il le faut au péril de leur vie. Tout le monde est dans la misère. Et vraiment, nous déterminons à amener les vieux à Guibo. Quelqu'un en soit, les secondes ans, on est prêt pour amener les vieux. Nous, on veut que les gens gagnent à manger. C'est pas pour aller vendre seulement et puis le tourner, vendre seulement et puis le tourner, que nous, on regarde notre intérêt pour en pocher. Non, non, non. A tellement là, nous, on souffre sur la route. Il y a des mines qui expliquent ça, il y a des morts. Mais nous, on passe qui n'a pas peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. Rien que la dangerosité de l'Axe peut amener beaucoup à abandonner ces zones. Mais nous, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes originaires de ces zones et il est important que nous nous bâtions pour ces populations. Nous reconnaissons que les efforts faits par les autorités sont énormes. Nous leur demandons tout simplement de faire encore plus afin de faire enfin acheminer ces vivres. Le gouvernement, il a mis qu'un changement. L'acheminement sous escorte de l'armée va commencer une première fois le 11 février. La colonne de Camillon a pris la direction Kongo-Sidjibo. Mais l'espoir sera de courte durée puisqu'à seulement 10 km du chef-leur de la province du Bam, le convoi fera demi-tour sur injonction des forces de défense et des sécurités. Un incident est survenu sur la nationale numéro 22. C'est donc un retour à la case de départ. Mais les transporteurs restent optimistes. Ils espèrent un peu plus de sécurité dans les jours à venir car ils tiennent coûte que coûte à Rabitaï, Djibo et Bourzanga. De l'autre côté, les forces combattantes s'organisent pour lancer une vaste opération dénommée la Mingol 3. Une opération dont la principale mission est de contrôler la zone entre Kongo-Sidjibo et rétablir la fluidité du trafic entre ces deux villes. Nous sommes donc en début mars 2023. La Mingol 3 est en marche et les premières actions militaires terrestres aériennes commencent à porter fruit. Une partie du combat de Rabitaïma reprend de nouveau la RN-22 sous escorte des forces de défense et de sécurité. Au cours du périple, une dizaine de terroristes sont neutralisés et plusieurs pièges à la mine désamorcés. Un travail qui permet enfin à Bourzanga d'être ravitaillé en produit de première nécessité après plusieurs mois sous blocus. Une victoire d'étape donc pour les forces engagées dans la sécurisation du territoire national. Désormais, focus sur la prochaine étape à Djibo, située à une cinquantaine de kilomètres de Bourzanga. Les offensives vont se poursuivre et des résultats significatifs sont engrangés déjà. Le 21 mars 2022, après un parcours du combattant, la colonne des camions est accueillie par une immense foule à l'entrée de la ville de Djibo. Un ouf de soulagement exprimé ici par ces milieux de personnes qui faisaient face à une insécurité alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501